Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua à Mashiach ben Yahweh. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bémidbar, ou Nombre, au chapitre 14, pour la paracha Shélar Lera. Alors toute la communauté se souleva en jetant des cris, et le peuple passa cette nuit à gémir. Tous les béni-Israël murmurèrent contre Moshé et Aaron, et toute la communauté leur dit Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne mourrons-nous dans ce désert ? Et pourquoi Yahweh nous mène-t-il dans ce pays-là, pour y périr par le glaive, nous voir ravir nos femmes et nos enfants ? Certes, il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moshé et Aaron tombèrent sur leur face devant toute l'assemblée réunie des béni-Israël. Et Yahushua, fils de Noun, et Kalev, fils de Yefouné, qui avaient eux aussi exploré la contrée, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent à toute la communauté des Israélites en ces termes. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est bon, il est excellent. Si Yahweh nous veut du bien, il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne vous mutinez point contre Yahweh, ne craignez point, vous, le peuple de ce pays, car ils seront notre pâture. Leur ombre les a abandonnés et Yahweh est avec nous. Ne le craignez point. Or, toute la communauté se disposait à les lapider, lorsque la gloire divine apparut dans la tente d'assignation à tous les béni-Israël. Et Yahweh dit à Moshé, quand cessera ce peuple de moutrager ? Combien de temps manquera-t-il de confiance en moi, malgré tant de prodiges que j'ai opérés au milieu de lui ? Je veux le frapper de la peste et l'anéantir, et te faire devenir toi-même un peuple plus grand et plus puissant que celui-ci. Moshé répondit à Yahweh, mais les Égyptiens ont su que tu as, par ta puissance, fait sortir ce peuple du milieu d'eux. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays-là. Ils ont appris, Yahweh, que tu es au milieu de ce peuple. Que celui qu'ils ont vu face à face, c'est toi-même, Yahweh, que ta nuée plane au-dessus d'eux. Que dans une colonne nébuleuse, tu les guides le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. Et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme ? Mais ces nations qui ont entendu parler de toi diront alors, parce que Yahweh n'a pu faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait solennellement promis, il les a égorgés dans le désert. Maintenant donc, de grâce, que la puissance d'Adonai se déploie, comme tu l'as déclaré en disant, Yahweh est plein de longanimité et de bienveillance. Il supporte le crime et la rébellion sans toutefois les absoudre, faisant justice du crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ô pardonne le crime de ce peuple selon ta clémence infinie, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Yahweh répondit « Je pardonne selon ta demande, mais aussi vrai que je suis vivant et que la majesté de Yahweh remplit toute la terre, tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes prodiges en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté dix fois déjà, ils n'ont pas obéi à ma voie. Jamais ils ne verront ce pays que j'ai promis par serment à leurs aïeux. Eux tous qui m'ont outragé, ils ne le verront point. Pour mon serviteur Caleb, attendu qu'il a été animé d'un esprit différent, il m'est resté pleinement fidèle. Je le ferai entrer dans le pays où il a pénétré, et sa postérité le possèdera. Or, la Malécite et le Cananéen occupent la vallée. Demain, changez de direction, et partez pour le désert du côté de la mer des Jons. » Yahweh parla à Moshé et à Aaron en disant « Jusqu'à quand tolègerais-je cette communauté perverse et ses murmures contre moi ? Car les murmures que les enfants d'Israël profèrent contre moi, je les ai entendus. » « Dis-leur, vrai comme je vis, a dit Yahweh, selon les propres paroles que j'ai entendues de vous, ainsi vous ferai-je. » « Vos cadavres resteront dans ce désert, vous tous qui avez été dénombrés, tous, tant que vous êtes âgés de vingt ans et au-delà, vous avez murmuré contre moi. Jamais vous n'entrerez, vous, dans ce pays où j'avais solennement promis de vous établir. Il n'y aura d'exception que pour Caleb, fils de Yefouné, et Yahoshua, fils de Noun. Vos enfants aussi, dont vous disiez, ils nous seront ravis. Je les y amènerai, et ils connaîtront ce pays dont vous n'avez point voulu. Mais vos cadavres, à vous, pourriront dans ce désert. Vos enfants iront errant dans le désert, quarante années, expiant vos infidélités jusqu'à ce que le désert ait reçu toutes vos dépouilles. Selon le nombre de jours que vous avez exploré le pays, autant de jours, autant d'années, vous porterez la peine de vos crimes. Partant quarante années, et vous connaîtrez, connaîtrez, et vous connaîtrez les effets de mon hostilité. Moi, Yahweh, je le déclare. Oui, c'est ainsi que j'en userai avec toute cette communauté perverse, ameutée contre moi. C'est dans ce désert qu'elle prendra fin. C'est là qu'elle doit mourir. De fait, les hommes que Moshé avait envoyé explorer le pays, et qui, de retour, avait fait murmurer contre lui toute la communauté en décriant ce pays, ces hommes qui avaient débité de méchants propos sur le pays, périrent frappés par la donnaille. Yahweh. Yahushua, fils de Nun, et Kalev, fils de Yefune, furent seuls épargnés entre ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Moshé rapporta ces paroles à tous les enfants d'Israël, et le peuple s'en affligea fort. Puis, le lendemain de bon matin, ils se dirigèrent vers le sommet de la montagne, disant, « Nous sommes prêts à marcher vers le lieu que Yahweh a désigné, car nous avons péché. » Moshé leur dit, « Pourquoi transgressez-vous la parole de Yahweh ? Cela ne vous réussira point. N'y montez pas, car Yahweh n'est pas au milieu de vous. Ne vous livrez pas au coup de vos ennemis. Car la malécite et le cananéen sont là sur votre chemin, et vous tomberiez sous leur glaive. « Aussi bien vous vous êtes éloigné de Yahweh, Yahweh ne sera point avec vous. » Mais ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Cependant, ni l'Arche d'Alliance, ni Yahweh, ni Moshé, ne bougèrent du milieu du camp. La malécite et le cananéen qui habitaient sur cette montagne en descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Amen. Sous-titrage ST' 501